Nous aurons qu'il y ait un concret actif de la France publique. Nous aurons dit qu'on est impôts. Cela a permis de faire cela. Nous avons donné les points pour arriver sur le mandartal de Sénbou. Ce qui estetti entrain de attention et de se faire le plus grand. Cela me fait dire que nous n'adons pas bien. Nous aurons déjà 10 millions d'euros pour se faire une droite de 480 hectares. Nous l'avons à la paix de la ville de Sien-Bru-Bingas. Nous l'avons accepté. Nous avons accepté la paix de la ville de Sien-Bru. Nous avons accepté la paix de la ville de Sien-Bru. C'est-à-dire que l'on l'a fait pour 83% de nos deux pays. Cela a impacté la maison. Plus de 1000 maisons. Nous avons des difficultés et des pays. Cela a fait un décret. Il a mis un décret en français. Nous l'avons fait. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Il faut remplacer le décret. L'emploi, c'est incroyable. Les talibans, nous l'avons fait. Ce n'est pas correct. Nous nous demandons à l'appel de Moussi Diomay Feiy. Le président de tous les Sénégalais, nous n'allons pas le droit de venir. Il y a des moyens. Il faut que nous devons nous défriger. pour que l'on ait le monde. Depuis 2007 jusqu'en 19 ans, l'ex-président Matisselle avait pris un décret de 2074 portant l'extension du port qui touchera 250 000 divulgations. C'est qui n'est pas normal. Nous lui demandons solennèrement de prendre un décret pour approcher ce décret. De plus, les terres n'ont pas été payées jusqu'en 19 ans. Et c'est 483 étres que le port a pris. C'est des chants de nos parents. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'indemnité ni de paiement, ce qui n'est pas normal. Et surtout, la population de Sénéa et Sénéa s'est menacée sur le plan sanitaire parce qu'ils ont démoli le poste de santé. Si nous n'avons plus de poste de santé depuis 2016, ce qui n'est pas normal. Actuellement, la survie de la population sénéa et sénéa s'est menacée parce qu'on a associé la maternité police au poste de santé, ce qui n'est pas du tout normal. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Nous lui écoutons directement qu'il parle directement au directeur du corps pour la construction d'un nouveau poste de santé. C'est urgent et ça y est, dans les plus brefs délais. Sur le plan éducatif, depuis un certain temps, le corps a entamé une nouvelle école pour la construction d'une nouvelle école. Malheureusement, jusqu'à présent, l'engagement n'a pas été respecté parce que les travaux n'ont pas encore terminé. Les enfants souffrent du matin au soir. Actuellement, on est en pré-hivernance. La population s'est confrontée avec des problèmes de transport parce qu'ils ont coupé la route qui mène Sénéaou-Barghi. Ils n'ont pas encore construit d'autres routes. Nous exigeons directement à M. Diomaï-Fey et son Excellence de parler directement à M. Damdiane pour qu'il reste de la population sénéaise parce que nous sommes des lignes, nous sommes des lignes, nous sommes des lignes. Merci.